Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur Metaphorifantasio où on était le soir on avait été dans cette boutique qui n'ouvre que la nuit et elle était extrêmement chère oui non ça c'était pas ça que je voulais faire je me suis tombé de touche c'était ça on voulait peut-être gagner en notoriété ah bah non on va aller on peut faire le truc de la cantine ici que le soir donc faisons ça je suis sûrement n'est pas je peux serpé dessus parce que je suis trop fort ok parlons à fait toujours un afflux de clients le soir visiblement ça ne sera pareil aujourd'hui si vous êtes libre pourriez vous m'aider à préparer le repas vous voulez bien m'aider n'hésitez pas à utiliser la cuisine comme bon vous semble si vous avez les ingrédients pour je peux vous montrer comment préparer un il y aura de la cuisine vous direz que fabienne a du mal à gérer elle nous a beaucoup aidé le moment des choses sera de lui rendre l'appareil j'aide fabienne à préparer à manger je pourrais m'améliorer en tolérance oui évidemment c'est tolérant de manger ma bouffe vu comment c'est dégueulasse ça me rappelle que quelqu'un voulait savoir ce que ça fait d'aider aux cuisines pourrait faire d'une pierre deux coups est ce qu'on aide fabienne donnons un coup de main ah ça c'est pour s'améliorer et ça c'est pour apprendre à préparer mais est ce que si je fais ça ça fait les deux ah merde ah non je vais juste faire ça mais n'est pas de refus les actions et cuisine n'a fini de préparer le poisson il ne reste plus qu'à mettre dans la marmite tout final consiste à ajouter des fruits comme ingrédients secrets j'ai oublié comment procéder que doit-on faire les rappel et laisser mijoter rappel et fruit puis et c'est cuire dans le même marmite intéressant et savoir des fruits empagnera le plat je sais pas si c'est ça qu'il faut faire on fait pareil avec amour le plat dégage un arôme envoûtant de fruits frais servons-le aux clients bien dévalé notre plat oui tu es sacrément doué mais oui je suis d'un meilleur cuisinier au monde par mon aide elle semble avoir progressé en tolérance rien du tout ça demande presque pas glace et la nuit quelqu'un voulait savoir l'abeille s'il en soit devrait le jeune homme de la rue de selen voilà là on est le 1306 pour des calamités dont le nécromancien nous a parlé c'est plutôt inquiétant je me demande ce qu'il prépare en de louer sous nom c'est un nécromancien qui a commis les actes de barbarie au général royal et il ne compte sans doute pas s'arrêter en si bon chemin et remettons un terme aux agissements de ce pire de tombe il reste neuf jours avant le jour des calamités dont le nécromancien nous a parlé on doit l'arrêter avant que ça n'arrive ouais alors il ya un mec voilà lui c'était où la rue de su lune mais aux recherches ouais ça c'est bon ça ça va être fait jour 9 ok lui voulait nous donner une histoire on va parler au mec de la rue là et on va aller faire l'autre qui ne veut nous donner une histoire dans la même rue chou vous avez donc donné un coup de main à la veille silencieuse racontez moi votre expérience on raconte toute l'expérience joa tu es donc dans la préparation si j'ai bien compris l'infermienne est assez pointueux sur les ingrédients terbes rouges dans cette ville elle n'est pas elle n'est vendue qu'à une poignée de clients exclusifs n'est ce pas je me doute bien que ce n'était pas une aubergée comme je voulais mentionner l'établissement je travaille c'est à la clientèle haut de gamme le chef sans parler des clients donne beaucoup trop d'importance à l'attribut en tant que nidia les clémards et les rohagues de la haute une réserve me réserve un accueil glacial la société actuelle qui veut ça la responsable de la cuisine ne veut pas que des nobles me voient tenir un couteau sans doute pour ça que je suis bon qu'à faire la plonge sans doute être reconnaissant d'avoir un travail il n'y a pas un jour je me demande pourquoi j'endure tout ça donc simplement vérifier le fait que je savais exact depuis toujours compétence d'un chef n'a rien à voir avec sa tribu entendre parler de l'abeille silencieuse m'a redonné le goût de cuisiner c'est vrai que cela m'a mais je ne sais pas où cela me mènera je suis prêt à remettre le couvert bien sûr je dois vous remercier comme il se doit pour tout ce que vous avez fait tenez prenez ça en témoignage de ma reconnaissance pilule de magla amélioration de sagesse et 2000 balles ok c'est fou ce qu'on a appris sur la titre de ce pays à l'égard des différentes tribus même la cuisine n'est pas à l'abri des préjugés qui l'aurait cru moins certaines personnes se donnent du mal pour améliorer la situation elle c'était la sagesse qu'il fallait je crois ouais non qui ça c'est sagesse ça c'est une donne de la sagesse faisons ça je ne peux pas faire une pause pour apprendre en observant les habitants je vais faire une pause oui la tendance améliore pas en combat les rues sont bondées mais au moins ce n'est pas une foule aussi énorme que les funérailles royales le homme se regroupe dans la rue principale autour de la grande cathédrale je vois aussi des clémards et des rohagues même quelques zishkia mais si tu te diriges vers les ruelles tu trouveras aussi des paripus le fossé entre les riches et les pauvres est évident sans oublier que le seul représentant de la tribu elda est en ville c'est fou comme les gens se parlent mal de toi sans aucune gêne eh oui je ne supporte pas je pense en avoir assez j'imagine je sais qu'il ne parle pas de moi mais ça rend quand même malade à t'imaginer des trucs bizarres d'accord sois fier de qui tu es personne n'a le droit de te dire quoi faire tu es libre de tes mouvements oui je suis avisé je peux aller faire sa quête pas bien la sagesse il s'agit d'une des vertus qu'un dirigeant se doit de posséder tu l'aspires à devenir un véritable souverain date toi de la sagesse te permettant de discerner le vrai du faux le conquérant a besoin de cette précieuse étincelle pour enflammer le coeur de ses partisans Elika et moi sommes rentrés en discutant avec des habitants des boutiques là on est le soir le soir on peut parler à l'autre qui fait de la tolérance et elle elle peut nous apprendre aussi la bouffe la y a rien donc là on a quand même la quête on va aller chercher la quête lui il est toujours là elle elle est toujours là aussi hop je suis avisé maintenant on est pour du travail cette dame a la boutique de catalyseurs je parie que ça paye bien moi de quoi il s'agit oui le visage de mon niveau exceptionnel en sagesse je serais capable de tenir tête à des gens puissants oui je suppose que votre apparence est trompeuse effectivement je vois mal Grius travailler avec le premier gamin venu contente de l'entendre maintenant j'aimerais voir de quoi vous êtes capable c'est possible allow me to reintroduce myself my name is Brigitte I run this shop and manage trade of magic igniters this is your first time in grand trad you mentioned oui then what do you think of magic igniters elles ne sont pas nécessaires elles facilitent les choses elles facilitent les choses je pense qu'elles font des choses plus facilement ahah situationnellement plus facilement mais pas plus facilement hein nous avons un bon sens de ça alors ok, la prochaine est-ce que vous êtes bien à garder les secrets je pense euh... un secret je pense euh... un secret je pense euh... un secret je pense que c'est un secret c'est un secret est-ce que vous essayez de être drôle ? au moins que vous n'êtes pas short sur les nerfs alors j'ai une dernière question bah vas-y tu crois en Dieu ? on peut le dire chacun sa foi je ne suis pas le seul qui fait tout le monde je m'ai mes propres hmm en autres mots pas le Dieu de sanctisme alors c'est assez pour moi il y a eu le test oui je pense qu'il y a un potentiel je voudrais demander que vous vous fassez une mission de extermination nous allons être utile pour la task extermination ça me va le fait c'est notre route de trade pour Ignitus a été peut-on dire compromisée un monstre local a apparemment fait le lieu de la nourriture de la nourriture l'évidence signifie que son réel est près de la nourriture je veux que vous allez trouver et exterminer ça c'est dans mes cordes ça c'est dans mes cordes c'est dans mes de la nourriture 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 si ça appellera ah d'accord la nourriture la nourriture de la nourriture ne cherche pas à nous rouler ma proposition paraît correcte très bien portée pour le couloir de Béléga non mais les gars ah non ah c'est deux et demi donc ça c'est plus dur que le boss qu'on doit affronter pas d'échéance alors petite question ça met combien de jours à y aller c'est ça la question il faut combien de jours pour y aller c'est ça la question après il n'y a pas d'échéance alors est-ce qu'on ferait pas mieux de faire les missions avec des échéances d'abord on se croit de bellegas et ça je parie qu'un informateur s'en saura quelque chose une bonne idée de chasser à l'extérieur de la ville mais n'oubliez pas l'objectif de grande cathédrale pour accéder vous pouvez partir par la grande porte sud autrement adressez vous à moi je vous appellerai une calèche à d'accord on peut pas sortir la nuit il ya lui qui peut nous rapporter attendez vertu royal moi je vais plutôt aller apprendre à faire à cuisine la cuisine l'autre c'est de l'imaginaire je vais apprendre avec elle à faire à manger et on verra si ça me donne de la tolérance et on verra si ça nous donne de la tolérance ou pas on aimerait pouvoir vous apprendre mais vous devez apporter les propres ingrédients le stock de l'auberge et les herbes de sable du bio farci vous devez acheter ce dont vous avez besoin au marché la viande de bidot de l'eau potable et de l'herbe rouge vous pouvez trouver de la viande de bidot à la boucherie de l'eau potable au magasin d'eau et de l'herbe rouge au marché près de la grande cathédrale mais ça sera peut-être pas facile les marchands n'ont pas toujours en stock alors mais nous on veut faire ça donc il faut aller ici on va acheter ce dont on a besoin pour apprendre à faire de la cuisine lui c'était quoi déjà pas un pésant ok non elle a le vent de l'eau potable acheter de l'eau potable je vais m'en prendre d'eau parce que pourquoi pas la viande de bidot elle est là alors acheter viande de bidot ça n'a acheté qu'une ça par contre alors après je peux vendre voilà je peux tout vendre 2700 balles très bien et de l'herbe rouge est-ce que toi t'en aurais une artiste vous êtes un parent de mes tableaux quel plaisir de l'entendre vous avez meilleur goût que mes parents c'est certain mais veuillez m'excuser toutes ces peintures sont des commandes de nobles alors pourquoi je vous proposerais ah oui à part des peintures je vois aussi de la verrerie ce sont des objets très spéciaux la verrerie protège son propriétaire du maileur le mieux dans tout ça c'est que je peux le vendre à un bon prix 5600 balles ouais ça a l'air bien un truc qui s'appelle bonne santé alors qu'est ce que tu vois veuillez m'excuser je ne peux pas vous en vendre d'aligo mais tu revends plus grande fierté ok me manger un bon repas fromage bleu et personne ne me vend de la de l'herbe rouge est-ce que j'en aurais pas sur moi de l'herbe rouge au potable viande au béni non j'ai pas de ok bon lui m'en vend pas encore je suis pas encore assez connu je pense dans la ville on va aller à la haie des ombrelles et on va aller voir le mec qui peut nous apprendre de la tolérance sur les mitsuris là yuhuuu on devrait rétribuer capital royal disons que ça fait un point commun et bien des mustari nous aussi en effet allez apprend nous de la tolérance pas mieux allez trouver un endroit pour discuter si vous le voulez bien alors les mustari est le nom de notre tribu pour résumer simplement nos caractéristiques portant des masques comme celui-ci vous remarquerez ensuite que nous avons trois yeux trois yeux et ça vaut pour tous les mustari mais vous voyez comme nous ou comment ça se passe et ce troisième oeil ne voit pas les choses alors oui on perçoit le monde presque comme vous cependant la foi mustari est très différente de celle des autres tribus notre foi est unique dépend de la religion d'état ou du sanctisme ces enseignements sont-ils réservés qu'aux mustari en effet généralement on n'a pas le droit de révéler nos enseignements aux étrangers le sanctisme est une croyance ouverte à tous peut-être que c'est pour ça que la politique influence parfois sa doctrine c'est pour ça qu'on ne révèle pas notre foi à tous c'est le seul moyen de préserver notre doctrine c'est pas faux je ne crois pas que ce soit la meilleure solution mais c'est un sujet complexe certains tentent de diffuser de diffuser nos enseignements en dehors de l'île mais c'est compliqué il faut avancer prudemment les autres tribus ont tendance à tirer des conclusions hâtives c'est pour ça que le sanctisme rassemble tant de fidèles maintenant que nous sommes vus comme des hommes masqués c'est ce que nous sommes notre histoire ok un peu plus de tolérance c'est tellement long je sais pas si je dois attendre le dernier jour quoi on est 8 jours hein c'est ça ? je dis pas de conneries c'est ça on va peut-être aller faire euh... la quête de combat hein on va peut-être aller faire euh... la quête de combat hein euh... non faire la quête de combat ceci faut deux jours pour y aller déjà par exemple euh... est-ce que ça irait pas plus vite en calèche ? qu'est-ce que ça va ? oh... oh... putain de fou elle était pas là Micheline ? non non il est plus loin yuhuuu on va peut-être plus vite comme ça en calèche hein euh... c'est allons-y maintenant faire d'autre vous voyez ce que vous alliez et vous vous reposez des corps fatigués c'est l'heure de la ville contient de nombreux dangers mais ayez foi en vos alliés et partez à l'aventure let's see here what ? ah ouais this place let's see here un jour donc un jour aller un jour retour on est d'accord donc ça fait deux jours déjà donc il me restera six jours ouais c'est bon ce sont les ruines d'Ombretta à parler où vit un monstre je suis sûr que nous pouvons devenir plus forts mais tu veux vraiment y aller ? votre priorité absolue c'est la grande cathédrale il pourrait y avoir des ennemis encore plus forts c'est ton appel l'aller-retour dans la journée ah non c'est l'aller-retour dans la journée d'accord donc en fait quand il dit un jour c'est l'aller-retour d'accord le parti at last found themselves at Balega Corridor once a palace of a small bygone country destroyed and worn away by sand and rock the land is a shadow of its former glory now it is home to monsters attracted by its stagnant magla the party steps into the corridor as if called there by the lingering resentment of a country that could not stand the test of time ok ok c'est mentionné Brigitte apparemment il y a un monde dans le coin c'est vrai qu'il y avait des ruines comme ça ici j'ai entendu dire que c'était la villa d'une grande famille noble mais elle a l'air vraiment ancienne quoi qu'il en soit nous sommes là pour le Guptaros les ruines sont peut-être mystérieuses mais ne perdons pas vu notre objectif notre point il est très horreur c'est quoi un Guptaros ? c'est bon ce qu'on doit tuer non ? une sorte de grosse vache effrayante d'accord en tout cas ce n'est pas certaine ce n'est certainement pas faible alors je veux qu'on soit au milieu de notre forme merci toujours un risque quand on exploite un endroit pareil je te laisse décider quoi faire c'est bon on a des soins alors qu'est-ce qu'on a ? on a lui on compte à l'entrée par exemple conseil d'amis renoncez-y tout à l'heure j'ai entendu un son horrible à l'intérieur un enregistrement terrifiant moins décrit habituels de ces Gobruns un ajustement qui ne vient pas de Goborn de Gobor ? Goborn ? c'est peut-être le Guptaros j'ai bien entendu un Guptaros ! sans moi alors je suis venu jusqu'ici et euh... qu'on m'avait assuré de m'avoir affaire à Cadet Goborn une telle créature dans les environs resté s'est signé son arrêt de mort moi je rentre la fiol si le Guptaros est aussi terrifiant que ça on ferait mieux ça sert à d'être pas au combat mais oui alors on peut aller à l'académie hein aussi humm la priorité est de reprendre le contrôle de la cathédrale mais il nous faut aussi nous renforcer ne perdons pas de temps je suis prête à partir au combat humm euh... maintenant où j'étais ? si on va à l'académie on pourra peut-être euh... acheter des nouveaux euh... nouvel archétype puis je vais vous demander une démonstration bienvenue prendre des archétypes recherche de l'explorateur confier la mission d'apprendre l'archétype ah oui bah oui euh... est-ce qu'il y a le chevalier là ? ça coûte combien ? ça coûte 1000 le chevalier également lui il a lesquels déjà ? je lui avais acheté le mage c'est ça ? je vais pas acheter l'explorateur euh... est-ce qu'il faudrait pas lui acheter aussi le... le guerrière ? je vois fascinant On l'a déjà vu 50 fois, c'est les mêmes. Voilà les guerriers. On va y aller comme ça, ça ira très bien. On va voir. Après, s'il est faible, par exemple, magie de glace comme un certain dragon, on se met tous en magie et on bombarde de magie. Allez, on rentre. Attends, c'est-à-dire que si je ressors là, pour aller voir machin, je vais me faire niquer ? Je pense que oui. Ah ! Bon. Alors c'est comme ça à l'intérieur. Je me demande où est ce Guptaros. D'ici, je ne suis pas totalement sûr, mais on dirait qu'il n'est pas dans les parages. On va rester vigilants dans nos recherches. Nous garderons l'arrière. Désolée, mais tu te re-ouvres à la marche. C'est vrai que ce n'est pas le mage, lui. Bien aventurier, qu'est-ce qu'il veut ? Je n'aurais jamais cru me faire attaquer par des monstres si cruels. Je n'arrive pas à croire que les choses ont pris cette tournure. Monstres cruels ? Vous parlez du Guptaros ? Non, des Gobornes. J'avais vaincu avec une aisance, puis un torrent de Gobornes doté de toutes sortes d'armes s'est versé sur moi. Je me suis retrouvé encerclé de Gobornes avant d'avoir eu le temps de dire ouf. Comme d'y penser, j'ai des gens qui plajolent. J'aimerais beaucoup rentrer, mais en quittant ma ville natale, j'ai dit à tout le monde que je ne reviendrai pas avant d'être devenu le roi des aventuriers. Là, on peut descendre. Et là, il y a des ennemis. Des Gobornes. On n'a pas d'infos dessus. Est-ce que la lumière, ça vous fait quelque chose ? On pourrait faire du vent. Je vais faire du vent juste pour essayer. Ok, ils ne sont pas faibles au vent non plus. Allez-y. Aïe ! OUIL ! Aïe ! Oh, please ! Je ne peux pas te donner. OUIL ! OUIL ! OUIL ! OUIL ! Tu es encore là ? Maintenant, qu'est-ce que tu joues ? OK. OUIL ! OUIL ! OK. OUIL ! OUIL ! Ne vous oubliez de se soigner, OK ? Ah, on n'a pas oublié de se soigner, ouais. Je pense que c'est tout. C'est tout clair. C'est tout clair. OUIL ! OUIL ! Ah oui, alors attends. Elle est faible au feu. Non, il n'était pas faible au feu. C'est lui qui est faible au feu. C'était peut-être pas du feu. Hop ! 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 De toute façon, il me le faut au niveau 10, donc euh... Il y a un gobelin là. Il n'y a rien que j'ai pas à affronter. Qui va me parler ? Ah, des gamins ! De quelle arme tu te sers ? Ça batard ! Qu'est-ce que ça te dérange ? Tu pensais que les dents ne parlaient pas ? Ça t'embauche un coin, hein ? Je sais plein de choses que vous ne savez pas. Ton attaque puissante peut totalement changer en fonction de ton arme. C'est logique, d'une bonne arme te rend plus fort. Mais... C'est aussi important que la magie. La force de ta magie dépend de ton arme, tu sais. Bref, examine bien tes armes. Ou tes ennemis vont te faire mordre la poussière. Très savant. Ah, c'est pour le moment. Je ne voulais pas avoir les yeux plus gros que le ventre. La prochaine fois, je t'apprendrai quelque chose qui a vraiment du mordant. Il y a des papillons. De lumière. Yes. Ok, euh... Ok, un de moins. Ils sont tous étourdis. Donc ils ne vont pas taper. Allez, tue-le ! Le chasseur. Ok. Et merde. Venez-y, aïe ! Je comprends pas, c'est du... Top 4 heures. On a perdu. On a perdu. Ah oui. Je comprends pas pourquoi... La frénésie, on dirait que c'est du feu et je suis faible. Alors que je suis pas faible au feu. Ah oui. Ah... 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 C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez ! Un très dur ! Maintenant, je devrais vaincre les vêtements. Pas maintenant. Un adversaire ! Allez ! C'est pas mal. C'est pas mal. Au-dessus ! Ok, voilà. Quand on les prend de dos, tout va bien. Là-bas il y en a deux et je crois qu'il y a un coffre avec. Il y a un coffre et c'est la seule pièce. On va attendre on va les attaquer dans le dos. Il m'a l'air le plus safe. Ah mais il est tout seul là. On va peut-être juste faire ça. Là il était tout seul, très bien. Très bien c'est que ça donne presque pas d'XP alors qu'ils sont hyper forts. Excellent le fait du pole dance. Il y a un archi avec, ok. Et là il fait quoi ? Attire l'attention des ennemis et subit une attaque ? Ok lui il est mort. Je dégage. Voilà. Gros coup dans sa mouille. Et elle elle le tue. Nice. Et le talent. Ok gain de niveau. Il est niveau 10. C'est chiant c'est que le chevalier il a pas d'attaque. Pour le moment. Home de vie. Ok. Euh on est d'accord qu'il y ait. Euh. Stroll. C'est pas ça que je voulais voir. Détail de l'archétype. Ouais il va pas avoir euh niveau 5 il a du... Et ça c'est la symbiose. On va attendre qu'il monte d'un niveau où je l'équipe tout de suite en guerrier. Vas-y on l'équipe tout de suite en guerrier. Euh... J'ai pas une meilleure... Non je crois qu'il équipe tout de suite ce qu'il y a de mieux. Ouais. Au moins on aura des attaques quoi. Parce que... Elle a pas d'attaque en... Chevalier. On va retenter ça. On va retenter ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ok. C'est-ce que... On va rentrer là. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est-ce que j'ai fait ? C'est-ce que j'ai fait ? Ah Ok, euh Ok Ok Allez dégage Hop, déjà ça au moins c'est fait Ok, il a pas fait son attaque euh Ah vas-y Oh merde On va perdre Ah non c'est bon Il a eu un mourir Quelqu'un s'est passé sur ses pieds Euh Objet Peut-être pas Laisse-le dans ma main Faites-le dans ma main Faites-le dans ma main Faites-le dans ma main Hein Merde je me suis trompé Je voulais faire gauche J'ai fait droite Et c'est ça La victoire est notre Bon T'es terminé Je continue de s'éteindre Vous montrez de la grande croissance Medhi Ah voilà Il y a encore des foes autour Ne laissez votre garde Récupération auto Allez All right We did it Euuuuuh On va descendre là Là c'est un marchand Yep We're safe here Right Il n'y a rien que des goborns dans le coin Euh Donc de nombreux jeunes aventuriers viennent ici pour se mesurer leurs forces Certains d'entre eux On ira On apporter des bâtons ou des masses Il y a jamais quelque chose aussi imprudent pas vrai Il ne faut jamais manier ce genre d'armes Devant un goborn Les goborn deviennent frénétiques Dès qu'ils verront votre arme C'est peut-être de simples créatures mais ils le savent se méfier Ils servent de la magie Pas de bâtons ou de masse C'est-à-dire qu'on ne devrait pas apporter un mage ou un mage Un point de guérisseur Est-ce là les goborns ont un point faible Ils sont très vulnérables au poison et à la paralysie Ah c'est pour ça que je suis faible moi On va partir sur l'explorateur alors Ah Ah ça explique beaucoup de choses Et là il y a deux mobs Si je remonte là Ça me mène où ? Ok ça me mène ici Très bien Ok Il y a un mec rouge Et l'archi il est rouge Ok là c'est des toutos J'ai envie de relancer ça fait quoi ? Ah oui ça recommence le combat Je vais me battre avec la prudence Je vais me battre avec la prudence C'est un biose Carnais à cheval Carnais à cheval Carnais à cheval Pas de ça On va peut-être pas faire ça contre des chiens de base Je suis prêt C'est prêt C'est prêt C'est prêt C'est prêt Le guérisseur Donc là on va regarder Donc là c'est des goborn Donc ne pas utiliser le chien Le chien Le... le chien Le... le guérisseur Let's go Pas mal mon On le tue Voilà Ok Tout va bien Ok Ah merde ils sont 3 Ok euh... alors déjà L'archer Ah il est... Un ennemi Ok With blade in hand Hein ? Ok euh... toi Archetype en taille sur lui I'll cut you down Nice euh... non Observe the enemy Yeesh they're pretty tough Better be careful Oh power of hero Comment je voulais essayer le vent ? Mais le vent ça marche pas sur eux non plus Yes That was the last of them I imagine that would be of use Faut donner de la force Permanente à un perso 1 Je suppose hein Ou un... un archetype mais... Infiltration quoi Euh... il est tout seul On va pas utiliser de magie On va le tabasser gratuitement Ok Tout va bien Non Reblie 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 Be on your guard Let's take them all out of their chance Yes Now get ready Not done yet You're here is that Ah Ok Ah c'est... c'est marrant qu'il y'a des... qu'il y'a des mobs qui vont être euh... énervés Suivant Tu utilises tel ou tel type d'armes Ils sont trois ! Je peux pas savoir ce que fait l'archet Ah oui Sikaru ! Wind ! A tough one ! Observe the enemy For all that we strive for ! Ok Only two of them ! Stay Sharps ! Tougher than I thought It's ok We can do that Je ne m'arrête pas ! C'est là ! C'est là ! C'est là ! Allez, cassez-vous ! C'est tellement la différence... Arme longue rouillée, d'accord. C'est tellement énorme la différence entre une attaque normale et une attaque... Une attaque de machin. Ah oui, j'en ai trois parce que j'ai... Il y a trois niveaux où je n'ai pas pu passer. On va peut-être gagner un peu... Une endurance pour avoir plus de PV. Parce qu'il y a plusieurs niveaux où je n'ai pas eu... La possibilité de passer parce qu'on a été passé en mode automatique. Euh... Là, il y a un escalier qui descend. Là, il y a une grille. Avec... On pourrait certainement arriver par là. J'en suis sûr. Ouf ! Il y a du monde... Ok, il est tout seul. Il faut plutôt le taper. Gratuitement. Ok. Ok. Je ne pense pas qu'il n'y a plus de backup. On va continuer. Be careful. Il y a plus d'entre eux. Je vais faire ça. Laissez la lutte commencer ! Euuuuuh... J'ai pas osé. Hack & Slash ! Yes, le critique c'est très bien, il se fout de ma gueule en plus, je suis trompé de touche, c'est lui au moins, aïe, 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 Ok, archétype VI, Wolkenberg, oui, allez, allez, dégage, aïe, 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 Ah oui, il y a 100 points de déca, déca entre... Ok, ça suffisait, nickel, aucun butin, c'est tellement horrible. Ok, je ne sais pas pourquoi l'autre a été plus étourdi, ça veut dire qu'ils ont une chance de ne plus être étourdi quand on les tape, c'est ça ? J'ai dû assurer le coup. Wouh, pas trop chabby, allons-y tout ça, tout le monde ! Oui, je pense que j'ai l'habitude de ça. Bien. J'ai appris un nouveau pouvoir. Échauffement, oui. Il y a lui. Là, il y a un objet. Déjà, on va aller chercher l'objet. De l'onyx. Alors, on est d'accord que si je passe là, il ne me voit pas. Ok. Là, il n'est plus étourdi. Là, il n'est plus étourdi. Là, eux deux, ils sont étourdis. Pourquoi il a été plus étourdi ? La liberté d'un merveilleur. Allez-y, l'œil royale ! On va assurer les morts. On peut les assurer. Ça va. C'est ok. Il ne fait que 29 en dégâts. Il ne tape pas fort. De l'herbe. Oui. Par contre, attends. J'avais chopé une... Un truc rouillé là. Ça. Une arme longue qui ne peut être identifiée à cause de sa rouille. Faites-le l'expertise en ville. Ah, d'accord. C'est bon. Ok. Evidemment. Euh... Be careful. I shall vanquish evil! Ah! Stroll took one out! One out! Stroll's been burned. I stand for all the free strides all! Ok. I don't think there's any more back-up coming. But keep moving. Ah. His burn really stinks. Merde ! J'ai voulu être greedy ! Je dois être greedy ! On va éviter d'être greedy maintenant. Ah oui ça il nous l'avait dit. Et ça pouvait arriver. Ok. Il faut qu'on se barre, il faut qu'on se barre. Hop là. Objet. Poison. On se barre. Ok. On se barre. Là il est étourdi. Donc on va pas le tuer. Ok. Tout se passe bien. De la magie et de l'endurance. Très bien. Ok. Donc attendez. Ça c'était fait. Oh. J'avais pas vu ça. Ça c'est là d'où je viens. Ça ça nous met nous. Qu'est ce que je disais. On va pouvoir l'atteindre depuis en bas. C'est là. Ils sont nombreux. Vas-y. On va pouvoir l'atteindre. On va pouvoir l'atteindre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Heu... Oh. Le pouvoir de l'héros. Ils sont encore en train de se faire. Maintenant. Quoi ? Oh. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va tuer l'ancienne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh bordel. Le con. Ça c'est de... La faute de... De ce trot là. On est d'accord. Ok. Ok. Manqu'il soit stuck. Quand... Oh merde. Je pensais pas qu'il allait faire ça. Dégage. Je pensais pas qu'il allait me sauter dessus comme ça. Ok. Gilets de Damas. Oh. Beaucoup d'armure. Mais nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez bye bye.